Elle a la réputation d'être l'une des stars les plus secrètes et pourtant Isabella Gianni se dévoile dans le magazine Elle dont elle fait la une. L'occasion pour la star de revenir sur sa rupture avec Jean-Michel Jarre. 2004, la comédienne et le musicien se séparent. Ils la quittent pour l'actrice Anne Parillot. Elle décide alors de révéler ses infidélités à Paris Match. « Je devais régler cela, j'allais tomber malade sinon », dit-elle aujourd'hui dans Elle pour justifier une exposition médiatique qu'elle ne semble pas vraiment regrettée. « S'exposer, ce n'est jamais une bonne façon, mais j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit merci. Il fallait quand même, vu mon orgueil, que ça devienne un sujet de souciété et pas de l'autovictimisation pipolisée », précise celle qui a voulu contrôler totalement son image. « J'ai eu à ce moment-là et à d'autres d'ailleurs la même sensation qu'avec mon père, comme si on voulait me mater, me dresser, et que ça continuerait tant que je ne cèderais pas », révèle-t-elle plus de dix ans après. Une façon donc de ne pas se laisser submerger par les médias, mais aussi une communication ressemblant à une vengeance, de la part de celle qui voulait, selon ses propres termes, se montrer la plus forte possible, quitte à être transgressive.